bonjour dans cette vidéo on va s'intéresser à la partie communication entre un automate contrologix et un esclave en utilisant bien sûr modus RTU à l'intermédiaire d'un module de communication MBI56EMCM c'est un module de pro soft qu'on doit ajouter à notre automate pour qu'il puisse communiquer ok donc ici donc on va s'intéresser dans cette vidéo la partie programmation la partie pratique de la communication c'est à dire on va pas parler sur la partie théorique si vous voulez voir la partie théorique avant de commencer cette vidéo vous pouvez visiter notre chaîne youtube Hamadibisessi où vous allez trouver une vidéo où j'ai parlé de manière générale sur des différents types des réseaux modus ok donc pour notre cas donc on va s'intéresser de cette vidéo aux communications modus RTU donc c'est un comme nous avons dit c'est une communication en série où on va utiliser on va ajouter un module donc cette communication entre un mètre et des esclave bien sûr pour assurer cette communication on doit ajouter un module qui appartient au pro soft c'est un module comme pour notre cas pour faire le modus RTU donc on doit ajouter un module MBI56EMCM donc c'est un module qui possède deux ports ici ok c'est deux ports qu'on peut le configurer comme maître ou bien comme esclave comme nous avons dit pour le modus RTU donc il utilise la notion de maître esclave donc ici ces deux ports sont configurables bien sûr comme maître ou esclave et à travers ces deux ports on peut connecter les différents supports physiques qu'on peut faire à travers le modus RTU donc c'est un port Ethernet c'est port qui est destiné pour faire la configuration de notre module à travers notre PC donc c'est un port destiné pour la configuration du module donc avant de passer à la partie configuration logiciel donc il faut faire une configuration matérielle de notre module lorsqu'on parle module MBI56EMCM donc si on va remarquer qu'à l'arrière du module existe ici 3 parties on a PRT1, PRT2 et CETA PRT1 c'est la configuration matérielle de notre premier port comme nous avons dit ici il existe deux ports pour faire la communication donc PRT1 c'est la configuration du premier port, PRT2 c'est la configuration d'un port comme vous remarquez il existe trois emplacement ici et un cavalier donc ici lorsque j'aime ici si on va le mettre dans la première position donc ici nous avons trois positions pour chaque port la première position nous avons LS232 la deuxième position c'est LS422 et la troisième position c'est LS485 c'est ici cette partie noire on va le mettre dans la position 1, 2, 3 suivant le type de câble qu'on va utiliser dans le port A et ça c'est la même chose pour le deuxième port ok donc suivant le type de câble que vous allez câbler à votre module c'est à dire vous allez mettre ce cavalier dans une position bien déterminée suivant le type du câble et pour le setup on va le désactiver c'est à dire on ne peut pas le câbler de telle façon pour ne pas faire la mise à jour de FIMM ok donc pour notre cas on va faire la communication entre un maître et un esclave lorsqu'on parle de module sérieux on parle de communication entre maître et esclave donc pour notre cas le maître il va être notre automate control logics et pour notre esclave on va utiliser un power monitor et nous avons associé une adresse IP c'est à dire il existe une partie configuration au niveau esclave mais bon dans cette partie on va pas s'intéresser à la partie configurable de l'esclave on va s'intéresser à la partie configuration et programmation de notre automate control logics en utilisant le module bien sûr MVI56EMCM de ProSoft ok aussi pour la partie configuration des esclaves nous avons mis les paramètres sur notre réseau comme vitesse de 9600 bits par seconde comme parité nous n'avons pas utilisé les parités pour contrôler s'il existe des fautes de nouveau transmission en an comme data bit on va utiliser 8 bits et comme stop bit stop nous avons utilisé un seul bit pour stop c'est ça donc ça c'est configuré au niveau esclave bien sûr pour n'importe donc pour le maître il va il doit avoir la même configuration pour qu'ils puissent communiquer ensemble ensemble ok donc ici pour la communication entre le maître esclave donc on va faire ici trois communications ok trois échanges la première échange donc le automate il va lire des données de notre esclave donc c'est à dire il va envoyer une commande c'est à dire il va il va écrire du maître il va envoyer des données pour l'esclave donc ici on va voir les deux échanges ou bien le maître c'est lui qui va lire des données de l'esclave ou bien le maître qui va écrire des données vers l'esclave et l'esclave donc ici pour notre cas bien sûr ici nous avons les registres donc au niveau esclave et le registre au nouveau maître pour l'esclave donc vous pouvez consulter le fichier technique ou bien le fichier de chaque esclave vous allez déterminer chaque esclave chaque registre c'est quoi son signification pour la partie maître donc ici on va voir ensemble après comment on peut spécifier des registres pour faire le lire et lecture pour notre cas on va choisir par exemple ces registres on peut les changer mais bon pour les parties esclaves ils sont chaque registre a une signification bien sûr souvent d'attaché de notre slave ok donc pour notre cas donc dans le registre de l'esclave donc moniteur de notre esclave 4000025 qu'est ce qui va continuer ce registre donc c'est à travers ce registre je vais lire les valeurs min et max de la tension bien sûr ici lorsqu'on parle ici de valeurs donc ici je vais faire deux réels bien sûr deux réels pour chaque registre comme nous avons vu dans la partie théorique il contient chaque registre contient word donc lorsqu'on dit par deux réels donc ici je vais prendre quatre registres à partir de 4100025 ok ici c'est la partie où je vais je vais je vais écrire je vais lire euh données que j'ai que je vais le recevoir au niveau esclave esclave donc dans la première donnée je vais donc je vais lire deux réels qui représentent les valeurs min et max de la tension de phase A euh le deuxième message que je vais trouver au niveau esclave 4000051 euh représente euh je vais écrire c'est à dire l'automate il va envoyer le limite de la tension de phase A donc on va ici on va supposer qu'on nous devons euh on va envoyer un entier et l'autre troisième échange dans l'enregistre euh 1208 donc je vais écrire l'automate il va il va commander deux bits pour initialiser la valeur min et max dans l'attention de phase A donc ici on parle c'est à dire je vais commander je vais commander pour initialiser la valeur min et max donc ici je vais faire l'échange de deux bits ici donc je vous montre un exemple comment on va changer un réel on va ou bien un entier ou bien un euh deux bits et on parle ici comment on peut faire l'échange lorsqu'on parle de lecture ou bien d'écrit d'écriture c'est à dire on va voir les différents types d'échanges avec les différentes euh tailles de données ok donc euh euh ici avant de commencer la partie euh 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 la partie échange de données il faut tout d'abord faire la configuration euh euh la configuration euh 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 la configuration euh 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 Et avant de commencer, c'est-à-dire aussi on parle de Add-on Profile et Add-on Instruction. Donc ici, c'est quoi ces deux composants? Add-on Profile, c'est-à-dire ici, on va installer ce logiciel. C'est comme si c'est pour ajouter les différents modules qu'on relation avec ProSoft. Comme si, lorsqu'on va faire l'équivalent au niveau Windows, c'est-à-dire lorsqu'on va ajouter un nouveau polyphérique à notre PC, donc on doit installer son driver. Donc ici, c'est la même chose pour RSLogic 5000 pour qu'on puisse connaître les bibliothèques de ProSoft. Donc on doit installer, on doit ajouter les bibliothèques de ProSoft à travers Add-on Profile. Et Add-on Instruction, c'est-à-dire ici, il va donner les instructions nécessaires dans la partie programmation pour faire la configuration et les champs de données. à travers le module MVI56EMCM. Donc ici, on va trouver ces deux composants. Donc ici, on doit aller au site de ProSoft, donc ProSofttechnologie.com. Ici, on va faire la recherche de notre composant qui est MVI56EMCM. On va faire « Rechercher ». Donc on va cliquer sur le module que nous avons besoin, c'est lui ici. Donc ce module qu'on peut donc ici, voici ce notre module. Ce module, on peut le configurer comme maître ou bien esclave lorsqu'on parle de modus RTU. Mais bon, pour notre cas, on va le configurer comme maître. Donc ici, vous allez trouver les caractéristiques de notre module, la spécification matérielle de notre module. Donc ici, c'est la spécification matérielle et les spécifications générales de notre module. Pour notre cas, on va aller à la partie téléchargement. On va trouver ici MVIAddProfile, donc on va le télécharger. Et nous avons aussi besoin de la partie Add-on Instructions. Donc ici, on va le télécharger. Donc ici, nous avons téléchargé deux composants nécessaires pour faire l'échange, pour intégrer notre module et faire l'échange de données. Donc après, comme nous avons téléchargé deux composants, on doit aller au Add-on Profile. On doit cliquer sur celle-ci et on doit installer pour que notre logiciel RSLogic 5000 connaisse les différents modules de ProSoft. Donc on va installer. Oui. Donc c'est bon, c'est lancé ici. On va cliquer sur le suivant. J'accepte l'essence, bien sûr. Suivant. Et installer dans notre module RSLogic 5000. Installer. Donc ici, il va installer les bibliothèques nécessaires qui appartiennent à nos différents modules de ProSoft. dans RSLogic 5000. On va cliquer sur le suivant et terminer. Donc ici, j'ai terminé l'installation. Donc ensuite, qu'est-ce qu'on doit faire ici ? Donc ici, on va créer un projet. Donc en ouvrant RSLogic 5000. Donc on doit aller ici. Démarrer. C'est notre logiciel pour la programmation de notre automate contrologix. Je vais créer un nouveau projet. Donc ici, je vais choisir notre automate contrologix par exemple. Et ici, je vais, euh, euh, le nom de notre produit, MCM. Project. Et, suivant. Par exemple, si je vais choisir comme rack 4 emplacements. Et notre CEPUS trompe dans l'emplacement 0. Donc ici, pour notre cas, euh, d'après la configuration, on va vérifier la configuration. Donc ici, notre CPU se trouve dans l'emplacement 0. Et notre module, euh, ProSoft, MBI56E, MCM se retrouve dans l'emplacement 2. OK. Donc je vais ajouter notre CPU dans l'emplacement 0. OK. Et je vais cliquer sur Termine. C'est terminé. Donc ici, j'ai créé un projet, euh, euh, à travers RSLogix 5000. Euh, euh, où j'ai ajouté notre CPU contrologix dans l'emplacement 0. Bien sûr, suivant chaque âge suivant son configuration. Euh, euh, pour notre exemple. Donc, notre CPU se trouve dans l'emplacement 0. Et notre module de, euh, MBI56E, MCM se trouve dans l'emplacement 2. Et bon, chaque case, sa propre configuration. OK. Donc, je suis en train d'attendre l'ouverture d'un autre projet. C'est bon, mon projet est ouvert maintenant. donc après l'ouverture dans le projet donc ici on va ajouter notre module on va cliquer sur le rat qui a quatre emplacements où nous avons ici notre cpu qui se trouve dans l'emplacement 0 donc je vais ajouter un nouveau module donc ici dans le autre donc ici dans le module type vendre donc ici nous avons on va trouver pro soft technologies car nous avons installé add on profile donc ici il va ajouter le bibliothèque des différents modules de pro soft on va choisir ce module donc ici il va appuyer les trois c'est trois du module au cas on va utiliser mbi c'est qu'en 6e mcm voilà et vu qu'il est créé donc je vais aussi par exemple c'est de donner un nom à notre module par exemple mcm et je vais le mettre dans le placement 2 pour notre cas par exemple notre module nous avons placé dans le placement 2 de notre arbre et on va bien sûr vous devez choisir la révision de votre module et ok donc notre module était ajouté ok donc en allant de le prêt donc ici dans le en allant de la partie contrôle de tac non c'est pas ça ok c'est bon donc qu'est ce qu'on doit faire maintenant on doit ajouter la bibliothèque pour assurer les instructions pour assurer la communication la configurer et c'est la communication de notre maître avec l'esclave donc ici comme nous avons dit donc nous avons allé notre site de pro soft et nous avons ajouté un vieux simple à l'aide à l'aider en instruction donc ici nous avons ajouté cette bibliothèque contient les accessions nécessaires pour faire la communication et la configuration dans notre réseau modus rt à travers ce mot très bon donc comment ajouter cette instruction donc on doit aller aux parties programmation même programme même programme programme principal et si on va cliquer à droite on va importe c'est à dire on va importer les instructions que nous avons téléchargé du site pro soft technologies donc on va importer donc ici donc j'ai laissé une copie pas dans notre bureau bien sûr on doit le donc ici voilà le que nous avons téléchargé on doit cliquer sur celle ci on voit la première bibliothèque c'est pas optionnel donc c'est des add on range c'est optionnel c'est pour la configuration de port tout ça tout ça ok pour l'entraînement add on ici il va importer donc les instructions pour faire la communication d'un produit donc on doit aller au niveau tac ici il va donner les tacs pour faire l'échange bien sûr ou notre cas par défaut on va le mettre dans le placement 1 mais pas pour notre cas pour notre cas notre module on va pas mis dans le placement 1 donc ici on va changer ça on va dire c'est notre module mc un billet sur 56 mcm se trouve dans le placement 2 la même chose au niveau sorti on va cliquer sur ok comme vous remarquez il a ajouté la bibliothèque où il va déclarer où il va ajouter des variables locales data et locales et les variables mcm c'est à ce que je vais supprimer donc voilà ça donc lorsqu'on va aller aux variables contrôle tac tac ici vous allez remarquer qu'il a ajouté des autres variables lorsque nous avons ajouté notre instruction ok donc qu'est ce qu'on doit faire maintenant on doit maintenant configurer notre module à travers cette bibliothèque que nous avons ajouté donc on doit le mcm mcm config et mcm config mode mode donc c'est quoi ce qu'on va trouver ici comme on nous a dit pour notre donc on va utiliser ce module donc ici on va passer à la partie configuration du monde notre module mcm qu'on met au niveau de notre logiciel rs logique 5p c'est à dire on doit le configurer c'est à dire on va configurer quel est le port que je vais utiliser comme nous avons dit notre module contient deux ports et ce deux ports on peut le configurer comme un maître ou bien est-ce que la espace c'est à dire on va utiliser quel port et on va utiliser comme maître ou bien comme esclave est aussi la deuxième configuration qu'on doit faire ici comme nous avons dit notre automate il va communiquer avec l'esclave c'est pas directement à à travers le module mvi 56e mcm data de database ok si on va aller c'est à dire lorsqu'on va écrire donc le processus notre automate il va envoyer les données pour notre module mvi 56e mcm et ce module il va lui il va envoyer les données vers l'esclave l'esclave et si notre automate il veut lire des données de l'esclave il va pas lire directement bien sûr l'esclave il va envoyer des données à notre module et le module va envoyer des données à notre auto automate c'est à dire notre module qu'on va ajouter c'est l'intermédiaire entre le maître et l'esclave pour échanger des données c'est pour cette raison donc c'est pour cette raison ce module contient un espace mémoire pour faire l'échange donc c'est pour lorsqu'on parle d'espace mémoire il contient des registres pour faire l'échange entre notre automate et notre est-ce là est-ce là si on va aller prêter de ce module spécifications ce module donc ici voilà il comme ce module contient une base de données configura pas du jeu avec jusqu'à 5000 registres 16 bits c'est à dire ce module contient 5000 registres c'est lorsqu'on peut parler d'un registre c'est un registre contient 16 c'est des rois word c'est à dire qu'il contient 5000 registres configurables par l'utilisateur ou il va l'utiliser comme émission ou bien réception c'est à dire pour mémoire pour réception des données ou bien envoyer les données c'est pour cette raison qu'est ce que l'on doit on doit spécifier quels sont les registres des 5000 que je vais utiliser pour lire les données et que sont les registres que je vais utiliser comme pour écriture des données ok donc ici on va spécifier donc ici nous avons 0 jusqu'à 4900 nous avons 0 jusqu'à 4999 registres mais bon pour notre cas on doit spécifier quels sont les registres que je vais les utiliser pour lecture et que sont les risques que j'ai utilisé pour l'écrit l'écriture donc pour notre cas par exemple ici nous avons 0 jusqu'à 5000 registres par exemple je vais utiliser le registre 0 jusqu'à 599 registres 599 registres pour faire l'écriture c'est à dire ici nous avons 600 registres on va utiliser par exemple 1000 jusqu'à 1599 ce sont les adresses du registre pour faire l'écriture c'est à dire nous avons 600 registres et les autres je vais laisser vide et vide ok donc c'est à nous de choisir quels sont les registres qu'on va utiliser pour lecture et l'écriture donc comment on peut faire ça on doit ici comme devant partie configuration mode définition mode def ici que nous avons ici on va définir light stade avec cette direction on va spécifier quel est le registre de départ pour faire l'écriture pour notre cas c'est quoi le registre ici de départ c'est le z0 donc ici on va mettre z0 ensuite qu'est ce qu'on va dire combien de registres vous allez vous allez utiliser comme écriture à partir du zéro c'est à dire j'ai mis 600 registres que ça veut dire 6 ans c'est à dire je vais utiliser mes 0 jusqu'à 599 registres c'est à dire je vais utiliser mes 0 jusqu'à 599 registres pour faire l'écrit l'écriture c'est à dire lorsqu'on parle de mes 0 jusqu'à 586 c'est à dire je vais utiliser 600 registres à partir de mes 0 pour faire l'écriture donc comme si j'ai réservé cet espace pour faire l'écriture c'est de l'automate lorsqu'ils vont envoyer les données ils vont envoyer à cet espace ou puis cet espace de notre module puis pour payer notre module on va envoyer les données vers l'esclave l'esclave donc ici on passe à la partie lecture donc ici par exemple je vais utiliser comme départ c'est le mire je vais utiliser 600 registres c'est à dire le mire jusqu'à 1599 je vais utiliser comme read data c'est à dire comme l'écriture donc ici la même chose stade avec quel est le résultat départ pour lecture j'ai mis et je vais utiliser 600 registres ok on peut modifier suivant on peut configurer l'espace pour lecture et l'écriture suivant votre besoin mais bon ici je le sais par défaut ok donc je vais utiliser 600 600 registres d'écriture à partir de 0 et 600 registres d'écriture à partir de 0 et 600 registres de lecture à partir de mes mille donc ici j'ai spécifié l'espace de notre module m notre module donc ici j'ai configuré la partie mémoire lecture écriture et ici nous avons configuré deux ports port 1 et port 2 donc c'est quoi c'est pour un port 2 comme nous avons dit notre module notre module donc ici contient deux ports ok les deux portes p1 et p2 et c'est de port on peut le configurer comme m ou bien comme est ce que souvent votre besoin ok donc pas pour notre cas on va utiliser le premier port et deuxième port on va pas l'utiliser donc ici qu'on va faire ici on doit aller au port 1 et je vais faire quoi et si je vais l'activer l'activer et si nous avons on vient remettre un bien on va mettre 0 se dire lorsqu'on va mettre à cdg activer le port lorsqu'on m très zéro je vais désactiver ici donc lorsqu'on va voir ici donc donc ici lorsqu'on va être assez dira va activer le port lorsqu'on va mettre 0 c'est pour le activer donc ici je vais activer le premier port type c'est quoi le type désolé ici pour le type on va mettre ou bien 0 ou bien 1 est-ce que le port on va le configurer comme m ou bien comme est-ce là donc pour notre cas notre automatique et les m donc ce port je vais le configurer comme est m donc le portant je vais utiliser comme porte de mes mètres donc qu'est-ce on va être dans le type on va mettre z0 ok ici nous avons la vitesse la vitesse le paris des datas stop bits c'est quoi ça on doit le mettre suivant ce que c'est configurer au niveau esclave c'est-à-dire qu'il doit avoir les mêmes propriétés d'échange de données comme vous remarquez ici pour notre esclave il est configuré avec les paramètres suivants comme vitesse 9600 donc qu'est-ce on doit mettre ici on doit mettre les mêmes les mêmes caractéristiques du réseau donc on va mettre ici 9600 donc parité non c'est-à-dire que je vais pas utiliser le parti parité donc ici qu'est-ce on doit mettre donc ici on va mettre zéro Ici le data byte data bits donc ici on va mettre huit ou sept donc pour notre cas il est configuré à 8 et puis le stop c'est à ok c'est bon Donc après que j'ai configuré la partie notre port et les paramètres de nos réseaux les autres on va laisser par défaut Qu'est-ce qu'on va passer maintenant ? Donc c'est bon j'ai configuré le port Donc après donc ici nous allons faire deux configurations Ici pour le port 2 on va le désactiver car je ne veux pas l'utiliser Donc on va mettre ici zéro Je ne veux pas l'utiliser donc je vais le désactiver Donc pour le moment donc j'ai fait, j'ai réservé ici dans cette partie J'ai spécifié que sont les registres utilisés pour lecture et l'écriture et ici j'ai spécifié pour le port 1 je l'ai activé et j'ai spécifié les caractéristiques de notre réseau et le port 2 je l'ai désactivé ok Donc dans le master command qu'est-ce qu'on va trouver ici ? Ici on va spécifié les commandes pour notre maître qui est notre automate C'est-à-dire qu'est-ce qu'elles sont les échanges de données Ici pour notre cas nous avons maximum d'échanges c'est voilà c'est 324 c'est une mesure jusqu'à 324 c'est-à-dire que nous avons comme échanges 325 maximum Si on va aller au caractéristique on va trouver ça donc on va trouver ça donc voilà donc on va trouver On va spécifier le nombre d'échanges Voilà c'est-à-dire jusqu'à 325 commandes par port mètre chacune entièrement configurable Donc ici c'est-à-dire qu'on peut faire comme échanges 325 commandes maximum et c'est pour saison on trouve 0 jusqu'à 324 On va commencer par l'échange 1 Donc ici pour notre cas on va faire 3 commandes car nous avons 3 échanges de données Ok Donc on va passer à la partie Donc on va faire tout ça Donc ça c'est la partie configuration C'est ça Ah ok Donc qu'est-ce que ça veut dire c'est write data, write data c'est tout ça Donc si on va aller C'est pas la partie master commandes Ici MCM data Ici on va trouver qu'il va réserver des registres pour lecture et écrit Donc si on va ouvrir les data Il va réserver mes 0 Mesures au registre jusqu'à Est-ce qu'à combien ici ? Jusqu'à 599 Ok c'est-à-dire il va réserver 600 registres Car ici pour notre cas Nous avons réservé Nous avons réservé Car pour notre cas Nous avons réservé Donc si on va voir ça Nous avons réservé 600 registres pour lecture et 600 registres pour écriture Ok Donc Donc c'est quoi write data ? Write data qui représente le registre numéro 0 Write data 1 représente le registre numéro 1 Et là Write data 599 représente le registre 599 qui sont réservés au écrit écriture Si on passe aux lectures C'est quoi read ? C'est ça read C'est quoi read data 0 ? Qu'est-ce que représente read data 0 ? Représente C'est-à-dire pour la lecture Quels sont les espaces réservés du registre ? C'est-à-dire le 1000 jusqu'à 1599 Lorsque je vais écrire dans le registre 1000 Où je peux récupérer cette valeur ? Donc je peux l'écrupérer à travers read data 0 Donc read data 0 c'est la monique C'est dans le registre 1000 Read data 1 qui se trouve dans le 1001 Et ainsi de suite Ok ? Donc c'est pas read data 0 c'est-à-dire qu'il se trouve dans le registre 0 C'est pour read Pour la lecture Nous avons réservé du registre 1000 Du cas 1599 Donc read data 0 représente le registre Le premier registre Pour notre cas c'est le registre 1000 Read data 1 c'est le registre 1001 Ainsi de suite Ok ? C'est-à-dire chaque registre On peut la lecture des données à partir du registre A travers read data 0 c'est le premier registre de lecture Ainsi de suite Ok ? Donc c'est pour cette raison Pour l'écriture 00 jusqu'à 599 On peut le récupérer à travers la commande read data 0 jusqu'à read data 599 Et pour la lecture nous avons le mis jusqu'à 1599 On peut le récupérer à partir La commande read data 0 ainsi read data 599 C'est-à-dire read data 599 Représente le registre 1599 Suivant la configuration que nous avons fait Au niveau lecture et écrit Et écriture Ok ? Donc ici on va passer à la première commande C'est la commande ici pour la lecture De réel à partir du registre 40000 à 401025 Qui se trouve au niveau esclave Donc lorsqu'on parle de lecture Donc où on peut récupérer cette valeur ? Donc on peut le récupérer Au niveau lecture Donc on peut le récupérer à partir du registre mis Ok ? C'est-à-dire lorsque je vais lire une donnée Je dois le mettre dans le registre mis C'est-à-dire mis 0 jusqu'à 599 C'est réservé pour l'écriture 1600 jusqu'à 999 Ils ne sont pas utilisés 1000 000 jusqu'à 1599 Ils sont destinés pour la lecture Et 1600 jusqu'à 5000 Ils ne sont pas utilisés Pour notre cas nous avons réservé 600 Ce sont des registres pour l'écriture Et ce sont des registres pour l'écriture Et ce sont des registres pour l'écriture Et pour l'écriture une constance à partir du mi-mi Ok ? C'est pour cette raison Lorsque je vais récupérer le 2 réel Je vais par exemple le mettre dans le registre mis et mi-mi Qui est destiné pour la lecture Et le 41 mi-025 C'est lorsque je vais consulter le détaché de notre esclave On trouve que c'est une adresse C'est un registre Le début d'un adresse d'un registre Qui contient 2 réels Ok ? Donc pour lecture la valeur mi-max Pour la tension face A Donc comment on peut lire ces 2 réels ? Donc ici on va passer Ce n'est pas au niveau data On va aller à la partie master commande On va ouvrir la première commande Le commande 0 On va l'utiliser pour la récupération Pour la lecture de notre durée réel Enable c'est quoi ? On va mettre 0 ou 1 Pour activer notre commande ou désactiver Pour notre cas on va mettre 1 C'est-à-dire on a activé cette commande Qu'est-ce qu'on va mettre ensuite ? Donc ici on va mettre 1 ou 0 pour le left Int address Il s'agit de quoi ici ? Il s'agit de l'emplacement de la mémoire Dans les balises du contrôleur Dans lesquelles nous stockons les données C'est-à-dire ici Lorsque vous allez recevoir une donnée Où vous allez mettre Au niveau votre automate C'est-à-dire au niveau Lorsqu'on parle d'automate Ou du module Notre module MBI56EMCM Donc pour notre cas nous allons dire Pour lecture à partir du registre 1000 Donc pour notre cas je vais le mettre dans le registre 1000 Car je vais faire les lectures Donc je dois aller ici Je vais mettre, je vais dire C'est-à-dire lorsque je vais repérer notre donnée Vous le mettez dans le registre 1000 Qui est réservé pour la lecture Lecture Ok Ici c'est pour les Donc le troisième paramètre Polint Défine le nombre de secondes pour que nous attendons avant l'émission de la commande C'est-à-dire on peut retarder l'émission de notre commande Pour notre cas je vais le mettre 0 Quand on sait quoi quand Défine le nombre de mots ou le 8 Lire sur l'appareil Ici nous avons dit On va Ici Pour notre cas on va envoyer 2 réels C'est-à-dire je vais recevoir 2 réels Ici on va Ici j'ai dit Mais bon Je me suis trompé Je dois mettre 1000 ici J'ai activé On doit mettre 1000 ici Je vais mettre 0 ici Je ne veux pas retarder l'émission Ici que je dois mettre ici Combien de registres Je vais recevoir Lorsqu'on parle d'un réel Pour un registre contient 16 bits C'est-à-dire Word Et lorsqu'on dit un réel Réel c'est 32 bits C'est-à-dire W Word Donc Lorsqu'on parle de réel Donc j'ai besoin de 4 registres Pour rentrer notre donnée Quatre registres C'est-à-dire que Chaque registre Contient 16 bits Donc Pour un réel J'ai besoin De Deux registres Pour chaque réel Donc On va mettre 4 Quatre Quatre registres C'est-à-dire que Chaque réel Chaque réel va prendre deux registres Ok Soif Si je veux inverser Les Je veux inverser Les Lectures des registres Non c'est quoi notre C'est l'adresse de notre esclave Esclaves Ok Donc si je veux voir C'est quoi l'adresse de notre esclave Donc son adresse C'est 1 Donc pour notre cas On va mettre 1 suivant l'adresse De notre esclave Comme nous avons dit Pour le maître esclave Les adressages Lorsqu'on parle du mot du certu Les adressages Les adressages Forment de 1, 2, 3, 4, 6 C'est-à-dire Donc ici par exemple Je vais configurer l'esclave Comme adresse 1 Donc je vais mettre Je dois mettre ici Désolé Je veux mettre A Et c'est quoi les fonctions ici ? Ici La fonction Nous avons comme je vous l'ai dit Il existe plusieurs fonctions Chacun suivant le Suivant le L'automate Ou bien le Le mettre Pour voir Quelles sont les fonctions Donc Voilà les fonctions Donc ici A c'est pour lire L'état du bobby Donc 1 ou 2 C'est-à-dire pour lire Une entrée Ou bien une sortie Lorsqu'on parle d'échanges d'un bit 3 Pour lire un registre Ou bien sortie Ou bien entrée Lorsqu'on parle de registre Lorsqu'on parle d'une entrée Ou sortie analogique 4 Pour lire Des registres Seulement d'entrée Donc c'est pour lire Des registres Entrée analogique 5 ou 6 Pour écrire C'est-à-dire Pour l'écriture 5 Pour l'écriture D'un seul bit 6 Pour l'écriture Pour écrire un registre 6 Pour l'écriture De plusieurs sorties On parle d'un bit Et 16 Pour écrire Plusieurs registres Donc pour notre cas J'ai besoin de lire Un registre Donc quelle est la fonction Qui s'occupe De celle-ci Donc on retrouve Que c'est là Pour lire Donc on va avoir 1 jusqu'à 4 Lorsque je vais lire Un registre Je vais utiliser La fonction 3 Qui est destinée Pour lire Des registres De maintien Ok Donc je vais mettre ici Fonction 3 Ici C'est quoi ça Mastercom Ça veut dire Donc C'est quoi l'adresse De l'esclave Où je vais récupérer Les données Ici Donc pour notre cas C'est quoi l'adresse C'est quoi l'adresse C'est 4100025 Mais bon on va pas Écrire directement 4100025 Il existe une formule Qu'est-ce qu'il va se dire Suivant la fonction Que vous allez utiliser Pour notre cas C'est la fonction 3 Donc Dev Adresse Qu'est-ce qu'on va écrire On va écrire notre adresse 400001 Ok 400001 Indique que c'est une fonction 3 Donc ici On va enlever Cette signification Donc ici Par exemple Pour notre cas C'est quoi l'adresse L'adresse Que nous avons On va enlever 400001 Par exemple ici Notre adresse C'est 4100025 Lorsqu'on va enlever 400001 Qu'est-ce qu'on va trouver C'est-à-dire On va trouver 1024 Donc ici On va pas mettre 4100025000 On va On va écrire 1024 C'est-à-dire Suivant la valeur Que vous avez Suivant l'adresse Vous pouvez toujours Enlever 400001 Et vous mettre ici Directement l'adresse Restante Ok Car lorsque je vais mettre 3 Lorsqu'on va mettre La fonction 3 C'est automatiquement Il connait Que c'est une adresse De registre Donc il va ajouter Automatiquement 400001 On va ajouter 400001 A cette adresse Ok Donc pour notre cas On va pas mettre 400001 401025 On va enlever Cette valeur 400001 A Ok Donc ici Nous avons spécifié Nous avons activé La première commande On va Lorsqu'on Je vais lire Une donnée Je vais mettre A partir de mon registre 1000 Et je vais réserver 4 registres A partir de 1000 Car j'ai besoin De 2 réels Et chaque réel Va prendre 2 registres Donc pour notre cas Nous avons besoin De 4 registres Et je vais utiliser Je vais récupérer De quel esclave L'esclave qui a une adresse A Et je vais utiliser La fonction 3 Est destinée Pour la lecture Des registres On parle d'entrée A sortie analogique Et ici A partir de quelle adresse Au niveau Esclaves C'est l'adresse 1024 Lorsque je vais ajouter 400001 Donc je vais trouver C'est 41000 025 Qui se trouve Au niveau Esclaves Donc j'ai terminé La partie configuration Maintenant Je dois réserver Au niveau mémoire De réel Pour faire Prendre Des données Qui se trouve Au niveau Modules Pro soft Et je vais le mettre Au niveau mémoire De cpu Donc ici Je vais aller Au niveau Control tag Edit Je vais récupérer Les modules Maintenant De notre module Vers notre cpu Je vais déclarer De réel Par exemple Comme ça Mais je vais l'appeler Par exemple Reel Data Par exemple Reel data Type c'est quoi Type 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 Ce sont des réels Et je vais prendre ici Je vais prendre De réel Donc ici Donc ici Je vais trouver Qu'il existe Je vais réserver De réel De De variables De type Reel Donc Qu'est-ce que je dois faire ici Donc je dois maintenant récupérer Les données Donc Comment je peux récupérer Les données Je vais faire La fonction Copie Au niveau File Donc je vais acheter Une nouvelle instruction Donc je vais acheter Je vais ajouter Copier Je vais copier Je vais copier Quoi ici Je vais copier Les données Qui se trouvent Lorsqu'on part J'ai utilisé le premier comment C'est-à-dire Elite LC MCM Data Donc ici Pour notre cas C'est au niveau Lecture Donc Elite Donc je vais utiliser le premier Registre C'est-à-dire 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 Je vais récupérer Les data 0 Les data 0 Que représente Le registre 1000 Et je vais mettre Où ici Je vais récupérer Des registres Que sont au nouveau module Et je vais le mettre A partir De notre variable Reel Data 0 C'est-à-dire Je vais mettre Le premier Reel Combien de Reels Je vais utiliser C'est 2 Reels Ok Qu'est-ce que j'ai fait Ici Donc c'est-à-dire Je vais prendre maintenant Les données Qui se trouvent dans Reel Data 0 A partir Reel Data 0 C'est-à-dire Qui se trouve au niveau Qui est relié A le registre 1000 Et je vais l'envoyer Aux 2 Reels Qui se trouve au niveau Moi A partir Le premier Reel C'est Reel Data 0 Ensuite il va mettre Le Reel Data 1 Et pour 2 Qu'est-ce que ça veut dire ? Pour 2 Reels Ok Qu'est-ce qu'il va faire ici ? Ici Comme nous avons dit Donc notre donnée C'est un Reel Ok Ici on va faire On va parler d'un seul Reel Ensuite on va l'appliquer Pour 2 Reels Donc notre esclave Il a une donnée Sous forme de Reels Lorsqu'il va envoyer A notre module MVI56EMCM Il va l'enregistrer Sous forme de registre C'est-à-dire Sous forme de De données 16 bits et 16 bits Donc ici Pour notre cas Copier Qu'est-ce qu'il va faire ? Il va prendre Le premier registre Et le deuxième registre Il va l'envoyer A le premier Reel La même chose Pour le deuxième Reel Le troisième Et le quatrième Registre Il va l'envoyer Au deuxième Reel Ok Comment il va faire ça ? Donc ici Lorsque je vois Par exemple Je vais choisir Une valeur Par exemple Je vais lire Une valeur 224,3541 Donc je vais convertir En binaire Donc ça C'est l'équivalent Au niveau binaire Donc ça Ces premiers bits Il va mettre Dans le Donc ça C'est notre valeur Par exemple Qu'il va envoyer Notre esclave Lorsqu'on l'envoyer En notre module Il ne va pas l'écrire 224,3541 Sur 32 bits Il va le diviser Sous forme de Deux ordres entiers Donc c'est-à-dire 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 Les sept premières bits Lorsque je vais convertir Donc je vais ouvrir Calculatrice ici Donc ici Je parle de binaire Je vais mettre ça Donc C'est-à-dire Les deux premières Il va écrire quoi ici ? Comment exactement ? Il va écrire 23206 C'est-à-dire Il va écrire Dans le premier registre Il va écrire dans le premier registre Il va écrire 23206 Il représente les deux premières 16 bits Et dans le deuxième registre Il va écrire Les deux autres 16 bits Les deux autres 16 bits Il va écrire Dans le premier registre Dans le premier registre Dans le premier registre 23206 Et le deuxième registre 17248 Donc ici Qu'est-ce qu'il va faire ? Copier Il ne va pas lire Comme s'ils sont deux entiers Et il va lire Comme s'ils sont 32 bits Il va le convertir Ça Sous forme Il va le rendre Sous forme C'est-à-dire La forme Il va le convertir C'est-à-dire Au niveau registre On ne va pas récupérer Le 200 224 Il ne va pas écrire Ce 32 bits Il va écrire Il va diviser Sur deux entiers 16 bits Ok Donc ici Je vais prendre Les deux verts Je vais écrire C'est bon Ok C'est-à-dire Je vais prendre Les deux entiers Qui se trouvent Au niveau registre Et je vais le placer Dans un seul variable Qui s'appelle réel Pour le rendre Sous forme Réelle Ok Maintenant On va passer A la partie Chargement Donc ici On va charger Notre programme Donc on doit aller A notre carte réseau On va charger Notre programme Oui Donc On va charger Donc on va charger Pour tester le programme On va appliquer le data MCM Data Read data Donc on va marquer Voilà les deux entiers 23 206 Et 17 240 C'est-à-dire Relier ici Le réel Il a divisé Sur forme de registre Et bon Lorsqu'on va avoir Data Il est bien relié 224 300 300 300 350 On passe maintenant A la partie écriture Donc on va passer A la partie écriture Donc on revient à notre variable On va aller On va aller A la partie Donc Commande C'est pas ça Donc c'est Celle-ci Donc On passe cette commande Donc ici on passe A la deuxième commande Ici Donc on va l'activer Donc L'adresse Au niveau Ici Je vais écrire C'est-à-dire Je vais envoyer Donc ici on va faire cette commande Par exemple Pour Donc pour notre cas On va écrire C'est-à-dire On va écrire Pour l'attention Écrire une limite Pour l'attention Dans l'entier Donc ici Lorsqu'on parle D'écriture Donc ici On va utiliser Le registre 0 599 Donc Par exemple Je vais mettre Je vais C'est-à-dire Le CPU Lorsqu'il va envoyer Au esclave Il va le mettre Dans le registre 0 Par exemple Dans notre cas Donc Qu'est-ce qu'on doit mettre ici On va dispécier Quel est le registre Qu'on doit le mettre Donc c'est le registre 0 Combien de registres Pour notre cas Donc c'est un entier Donc un entier Elle a besoin D'un seul registre Donc on va mettre A Si ça arrive Donc du registre Pour un entier Elle va prendre Word C'est un seul registre L'adresse de l'esclave C'est quoi ici C'est l'adresse 1 Et ici Quelles fonctions On va utiliser Donc si on va voir Les fonctions Ici je vais Je vais écrire Dans un seul Je vais écrire Dans un seul bit On va voir les fonctions Donc C'est ça ici Donc les fonctions Écriture Donc ici On parle ici Donc D'écrire D'écrire Sur plusieurs C'est ça D'écrire Sur plusieurs registres Ok Car ici D'écrire 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 50 Toujours Enlève D'écrire 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 Ok Pour la 10ème écriture Donc pour notre cas Pour la 10ème écriture Donc ici Je vais écrire C'est-à-dire L'automate Il va envoyer 2 commandes A travers Pour réinitialiser La valeur Donc ici On parle de 2 bits Ok Donc Par exemple Lorsque je vais écrire Je vais écrire Dans l'enregistre 10 Donc 0 0 jusqu'à 599 Sont destiné Pour l'écriture Donc je peux écrire Par exemple Dans l'enregistre 10 Par exemple Dans l'autre cas Je vais écrire Dans l'enregistre 10 Donc Je vais passer A la 10ème commande Ici Je vais l'activer L'adresse Donc ici Lorsqu'on parle D'un registre On va mettre L'adresse du registre Lorsqu'on parle On va échanger des bits On doit donner L'adresse des bits Ok ? Pour l'autre cas C'est le registre 10 Qu'on va utiliser On ne va pas mettre 10 C'est-à-dire Lorsqu'on parle des bits On doit mettre L'adresse des bits Où on va enregistrer Ok ? Donc pour l'autre cas C'est le registre 10 C'est quoi l'adresse du bit Qu'on va écrire ? Comme vous remarquez Donc chaque registre Contient 16 bits C'est-à-dire Raidata 0 Contient 0 jusqu'à 15 Raidata 1 16 fois 31 Ok ? Lorsque j'ai besoin De l'adresse du bit Le premier bit L'adresse 10 Donc je vais multiplier 10 fois 16 C'est-à-dire 160 Donc 160 C'est le bit Le premier bit D'adresse du registre Raidata 10 Donc ici On ne va pas mettre Le registre 10 On va mettre son équivalent En adresse IP C'est-à-dire Je vais multiplier par 16 Donc on va mettre 160 Combien Combien C'est pas du registre 10 Combien de bits Je vais prendre A partir du bit 160 Donc pour notre cas Je vais utiliser 2 bits Car ici Pour notre cas On va J'ai besoin De 2 bits Pour le réinitiation Le level mini max Donc 2 bits Donc je vais mettre 2 C'est-à-dire Écrire Dans l'adresse 160 C'est l'équivalent De le registre 10 Et je vais écrire 2 bits Dans ce registre Ok Dans quelle adresse L'adresse A Et quelle fonction Que je vais utiliser Pour notre cas Donc on va voir les fonctions On parle d'un bit Ici c'est pas un registre Donc si on va voir les fonctions Si on revient pour voir les fonctions On va On va parler d'écriture d'un bit Donc ici C'est la fonction 5 Ok Donc On va écrire 5 Donc lorsqu'on parle de registre 5 Comment on va lire Comment on peut mettre cette adresse On va voir comment l'écriture Donc si on parle de fonctions 105 Donc Def adresse On va mettre l'adresse "-001 Ce que ça veut dire C'est quoi l'adresse Qu'on va utiliser ici C'est quoi l'adresse C'est quoi l'adresse de l'esclave Si on revient ici Donc L'adresse c'est 1208 Donc Qu'est-ce qu'on va faire 1208 On va enlever C'est-à-dire 1207 Ok Donc ici j'ai terminé Donc Lorsque je Par exemple je veux envoyer Une valeur Pour le Pour le seuil max Ici Donc Je dois Aller Où ici Donc On doit aller Au write Write 0 C'est destiné Donc ici Lorsqu'on va écrire Une valeur ici Par exemple Donc il va l'envoyer Sur forme d'un entier A notre automate L'autre Écriture Donc je n'ai pas crevé Dans le write data 0 J'ai écrit dans le write data 10 Ok Et je n'ai pas utilisé Tout l'octet C'est-à-dire Tout l'octet Pour notre logis C'est 0 le 15 J'ai utilisé seulement Le bit 1661 Donc c'est-à-dire Ces deux bits Merci pour votre attention C'est-à-dire que C'est-à-dire que